Je suis Maurice Amos Pita et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo225 Aujourd'hui j'aimerais juste vous proposer, voilà, et j'ai reçu les informations concernant la bourse de l'Australie et je voulais vraiment vous exhorter à pouvoir postuler à cette bourse, voilà, parce que cette bourse elle est très très importante et puis, mais avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier ceux qui me soutiennent et vraiment remercier aussi mes admins, voilà, qui se trouvent dans plusieurs pays et ce sont ceux-là même qui m'aident beaucoup par rapport à plusieurs projets et tout Donc, eh bien, comme je vous avais dit, voilà, aujourd'hui je vous présente la bourse de l'Australie qui est de l'université Griffith, voilà, donc pour ceux qui veulent bien postuler, voilà, c'est le moment de pouvoir postuler et pour cette bourse elle est parfois partielle et totale, voilà, donc ça veut dire que ça va dépendre de vos éléments que vous avez et ça prend en compte tout ce que vous voulez, voilà, l'accommodation et puis la scolarité et tout ça Donc, si ça va dépendre de vos données, si elle doit être partielle, ça va dépendre de vos données, de vos capacités et puis aussi de tous les éléments que vous avez, voilà, c'est par rapport à ceux-là qu'on vous donne cette bourse Donc, je vous demande bien de postuler à cette bourse parce que c'est une bonne bourse, voilà C'est une très bonne bourse et puis c'est une très bonne université parce que cette université est souvent classée parmi les 100 premiers, voilà, donc essayez de postuler pour ne pas perdre votre chance comme je vous avais dit, postuler comme vous pouvez, postuler à chaque instant, voilà Et pour cette bourse, comme je vous l'avais dit par exemple comme ça, il faudra d'abord s'inscrire sur le site Après, une fois que vous êtes inscrit sur le site, vous allez maintenant chercher à pouvoir postuler pour une admission, pour une admission dans une faculté Et après cela maintenant, vous allez commencer à pouvoir faire quoi ? A pouvoir chercher une bourse lorsque vous avez l'admission Voilà, donc c'est un peu ça, c'est identique, c'est la même chose comme toute la bourse qu'on met en ligne Donc les gars, c'est à vous de voir et essayez de postuler pour ne rien rater Et les documents que vous devez avoir, c'est quoi ? C'est à la base, c'est le diplôme, plus les relevés Et aussi votre passeport, voilà, donc c'est à vous de voir Alors donc les gars, essayez de postuler pour ne rien rater, alors à plus les gars Et puis à tout à l'heure, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler Mais je vous dis encore et je répète, j'ai eu un souci avec mes adresses e-mail Alors maintenant je ne vais pas postuler avec mes adresses e-mail, c'est à dire je vais pas postuler Comme je vous montrais auparavant, non, maintenant je vous montre la ligne, les lignes pour pouvoir, pour que vous puissiez postuler Voilà, et ceux qui n'allent pas postuler, ils peuvent me contacter une bourse pour vous aider à le faire Voici le numéro qui passe là, donc cela dépendra de vous, comment vous voulez faire Moi je vous donne juste l'information pour vous dire que voilà, il y a une bourse qui existe et tout ça Et vous, vous essayez de postuler, voilà Maintenant ceux qui n'allent pas postuler, ils me contactent une bourse et puis on essaie de le faire ensemble Voilà, donc c'est un peu ça les gars Vraiment désolé pour tout ça Et puis ça me permettra aussi de faire assez de vidéos Parce que quand la vidéo est trop longue, je n'arrive pas à faire d'autres vidéos, d'autres informations Je n'allais pas vous donner d'autres informations Donc c'est un peu ça, c'est juste pour tout canaliser Pour que moi aussi je puisse avoir un peu de temps pour moi Voilà, donc vraiment c'est l'esprit qui est là Et donc ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent me contacter une bourse pour qu'on puisse le faire ensemble Voilà, donc les gars, c'est ce qu'il y a là Et puis je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler Alors suivez très bien et puis à tout à l'heure les gars Allez donc les gars, voilà, c'est le site qui est là Bon, je vais mettre en description, comme ça vous allez bien voir Donc comme je disais, pour les documents, essayez de préparer d'abord les documents de base Qui sont le diplôme et puis les revêt du Nord et tout ça Voilà, donc ici, lorsque vous êtes ici, n'oubliez pas, vous devez d'abord vous abonner sur le site Voilà, vous devez vous enregistrer sur le site Et après l'enregistrement, vous allez chercher maintenant à postuler à la bourse Voilà, d'abord vous vous enregistrez, vous finissez, vous postulez pour une admission Voilà, et lorsque vous finissez, vous postulez maintenant à la bourse Donc je vais vous montrer un peu rapidement Comment est-ce que, comment ça marche sur le site Voilà, donc pour pouvoir postuler, vous avez vu, ce sont les matières qui sont là Sur les matières qui sont là, donc si vous voulez par exemple faire l'architecture, construction, planning Vous venez là, et puis vous voyez un peu ce que contient les éléments de quoi, de l'architecture et tout ça L'ingénierie, IT et aviation, c'est ce qui est là Donc, sachez que tout ce que vous voulez faire, vous pouvez la voir ici Donc ici, par exemple, lorsque vous choisissez la faculté, vous comprenez Lorsque vous choisissez la faculté, ici, étudiant, étudiant international, oui Lorsque vous cliquez sur oui, voilà, il y aura une partie, il y aura votre listing sur lequel vous pouvez postuler Voilà, et vous voyez ici par exemple, ici par exemple, j'ai cliqué sur architecture, construction et planning Donc, j'ai cliqué étudiant étranger, il y a eu 8 Et coût, degré, undergraduate, voilà, licence Donc, vous cliquez sur licence aussi Et ils vont vous montrer le listing, voilà, c'est ce qui est là Ça, c'est ce qui est là Ou du like to study Best game online, bien, ici, vous enlevez ça Ou bien vous mettez par exemple, pas online Vous enlevez ce qui est là Et vous appliquez ici Lorsqu'on va essayer d'appliquer, par exemple Voilà, ils vont nous demander de nous inscrire d'abord sur le site Voilà, mais moi, je ne vais pas le faire Je suis en train de juste de vous montrer Parce que j'ai eu des problèmes avec mes emails Donc, de l'avant, je vous montre juste comment est-ce que vous devez faire Et si vous êtes, si vous êtes vraiment intéressé Vous pouvez m'écrire une boxe et puis on va voir comment agérer Donc, ici, application, apply, voilà Et lorsque vous mettez apply, vous allez voir que Ils vont nous demander de nous inscrire d'abord sur le site Avant de pouvoir apply, voilà Donc ici, par exemple, il y a cliqué sur apply Et vous allez venir ici On est gradué, voilà, ça a des licences Voilà, et vous allez cliquer dessus Enfin, ici Find out more Ok, donc, ça, c'est la licence Voilà Et ici, par exemple, pour la licence Vous pouvez venir là Voici comment est-ce que ça se passe Select your graduate, voilà Et check entry requirements Check fees, degree, duration, scholarship Apply online via, accept, ok Donc, c'est ce qui est là Donc, d'abord, select your degree Voilà Vous allez d'abord sélectionner votre Si vous faites la licence, master ou le doctorat Donc, vous cliquez dessus Voilà Donc, ici, select your degree Après, tu fais ça Ça, ce sont les étapes pour pouvoir postuler Donc On va d'abord faire quoi ? Sans rester sur le site Voilà Comme je vous le disais Vous venez là My Ou bien ici Steve Porter Donc ici My gift Griffith Voilà Vous venez sur My Griffith Et de là-bas Vous allez pouvoir vous enregistrer Avant de pouvoir postuler Donc On attend un peu que la page charge Voilà Ici Cette partie C'est pour ceux Par exemple Qui ont déjà Tous les éléments Voilà Maintenant Si vous n'avez pas Par exemple Si vous êtes nouveau Par exemple Voilà Vous pouvez Chercher A vous D'abonner Sous-titres par Jérémy Diaz 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 par exemple vous allez vous abonner vous allez envoyer vos dossiers vous allez choisir une filière et lorsque vous finissez maintenant vous devez maintenant postuler à la bourse voilà donc pouvoir poster à la bourse vous venez maintenant à international voilà à international après international vous allez ici vous allez voir scholarship voilà vous choisissez scholarship et puis vous voyez un peu les bourses que l'on vous propose donc international après national vous venez dans ce que l'achat vérifier bien ce que l'achat ici mais c'est généreux scholarship voilà ici donc on cherche ce que l'achat voilà ce que l'achat ici donc lorsqu'on lâche que nous cherchons c'est quoi c'est le moqueur bol le moqueur au scholarship c'est ici voilà ou bien ici aussi international student académique mérite scholarship vous pouvez choisir comme il vous avait dit voici les voici les scolachiques sont là ou bien international scholarship view or our international scholarship including donc ici mérite voilà mérite scholarship ou bien ici aussi voilà donc c'est à vous de voir donc vous prenez remerqueur bol scholarship vous cliquez dessus vous allez voir qu'ils vont vous proposer du scholarship ici voilà donc remarquez bien ici le scholarship ici c'est 50% de quoi de la 50% de votre frais d'université voilà et c'est durant tout le degré ici le level c'est quoi de graduate et tout ça donc si ça ne vous arrange pas voilà vous pouvez changer si ça ça ne vous arrange pas vous pouvez aller vous pouvez vous retenir comme ça et aller changer le school à voilà l'international scholarship donc vous pouvez aussi voir les éléments qui sont là et postuler voilà donc je dis et je répète pour ceux qui veulent postuler à cette bourse vous pouvez me contacter inbox et puis on verra comment est-ce que comment est-ce qu'on va faire pour vous aider voilà donc ça c'est le griffith university scholarship donc je voulais juste vous montrer l'annonce pour que vous puissiez au moins pouvoir postuler comme vous l'attendez voilà donc c'est un peu ça mais si voilà donc c'est un peu ça donc comme je disais d'abord vous inscrivez d'abord sur le site et puis essayer de postuler comme vous pouvez voilà maintenant s'il ya des problèmes vous pouvez me contacter inbox pour que en plus on le fait ensemble et c'est c'est moi je voulais je voulais je voulais vraiment m'excuser parce que il n'y a pas assez de temps mais il doit vous donner aussi des informations pour que vous puissiez postuler donc on fait j'ai fait l'effort de vous donner ces informations là et il ya eu des soucis avec mes comptes le compte gmail donc je répète ça c'est pourquoi vous allez devoir vous même postuler voilà avec les indications que je donne et si vous avez des questions vous regardez en description voilà vous allez voir le numéro whatsapp et puis écrivez pour que je puisse vous aider voilà maintenant ce qui concerne les résultats des autres bourses voilà vous attendez à partir du 15 juin jusqu'à jusqu'en juillet mi mi juillet voilà vous allez avoir quelques résultats des je parle des résultats de de calabria n'est pas des résultats de la bourse de croatie j'ai pas des résultats pour la bourse de la turquie et tout ça voilà donc c'est un peu ça voilà à ce qui concerne la bourse de calabria les résultats sont déjà sortis donc essayer de voir un peu sur le site de la bourse de calabria vous allez voir les résultats sont un peu là bas donc pour la bourse en griffith ce qu'on vient de faire tout à l'heure vous devez aussi poursuivre et si vous comprenez pas je suis là une boxe vous m'écrivez une bosse pour que on puisse en gérer tout ça alors merci beaucoup et puis essayer un peu de partager mes vidéos dans des groupes que je puisse avoir un peu de visibilité voilà et vous me fait croître aussi et tout ça donne moins un pouce bleu et puis les gars merci et puis voilà à tout à l'heure pour une nouvelle bourse et à plus c'est